salut salut donc aujourd'hui je reviens pour faire un petit hall voilà je suis passé chez action et j'ai acheté trois bricoles donc c'est un petit très 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 petit hall ou pardon je vais manger un kiwi gold il me remonte et du coup ça va être vraiment un tout petit hall pour vous montrer vraiment ce que j'ai acheté parce que j'aime bien vous faire des halls action mais je réfléchis si j'avais pas acheté autre chose ticenne non je crois que c'était ticenne je suis en train de réfléchir parce que j'avais pas acheté autre chose la dernière fois si 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 attendez ouais donc du coup je vais pouvoir vous montrer un article de plus ouais non c'est tout c'est tout je pense que c'est tout donc on va commencer déjà pour commencer j'ai acheté alors je sais pas du ce que ça vaut aucune idée je sais pas du tout j'ai acheté parce que là c'est bon je reprends mon rééquilibrage parce que faut que je maigrisse je maigrisse parce que je ne me supporte plus je ne rentre plus dans mes affaires tous les jours je me dis qu'est ce que je vais mettre tous les jours je pleure parce que je ne sais pas quoi mettre donc tous les jours je ne sais pas quoi mettre et tout ça pourquoi je sais c'est pas parce que j'ai rien à mettre est parce que regardez mon dressing il est quand même assez garni il est pas très bien rangé mais bon c'est pas grave on va pas faire gaffe faut que je le trie encore et parce que j'ai du poids en trop c'est pour ça et j'en ai marre je ne supporte plus mon poids donc j'ai décidé de me faire je sais pas si c'est bon ou pas j'ai pas encore goûté je vous dirai ça en snap ou en story instagram donc si vous me suivez pas sur snap et sur instagram je vous mets tout ça ici ou ici ou partout ici et du coup j'ai pris les rocky rice donc sans gluten c'est des barres de riz avec un enrobage au chocolat au lait donc il y a dedans enrobage de chocolat au lait beurre de cacao cacao en poudre les créments en poudre du beurre machin voilà donc il n'y a pas de cacahuètes je pense qu'il y a des cacahuètes mais non mais en fait ça doit peut-être ressembler aux petites galettes de riz peut-être donc j'ai pris celui ci au chocolat au lait ensuite j'ai pris celui ci au chocolat blanc et noix de coco c'est chocolat blanc ou c'est que noix de coco c'est que chocolat blanc c'est que noix de coco non c'est un arrobage ouais non en fait c'est pas du chocolat blanc c'est un arrobage lacté c'est à dire du lait avec de la noix de coco et ensuite j'ai pris celui au chocolat noir cacao 70% moi j'aimais le chocolat noir donc là j'ai pris celui au chocolat noir donc je vous dis j'ai pas goûté et c'est vraiment peu de calories quoi c'est un petit encas à 92 93 calories donc ça ira très bien je goûterai il y en a cinq dans chaque paquet si c'est bon je reprendrai parce que là les paquets étaient en promo et ils étaient à il me semble 89 centimes donc c'est à voir avant je sais pas si vous avez testé dites moi bon d'ici que vous mettiez les commentaires j'aurai déjà testé mais dites moi si vous avez aimé ou pas pour donner des idées aux autres ensuite ce que j'ai acheté alors ça je savais pas du tout qu'il faisait c'est la dernière fois qu'on est allé avec dunia chez action elle a acheté un kit comme ceci vous savez je vous avais parlé moi du kit d'élia j'avais même fait une vidéo jusqu'à où il est mon kit d'élia voilà que j'avais acheté sur ebay où en fait vous faites les sourcils et c'est censé tenir 15 jours donc la dernière fois qu'on y est allé dunia elle a trouvé que le noir il est resté que le noir il n'a resté qu'un donc il n'y en avait pas d'autres donc du coup j'en ai pas acheté d'autres et là en allant sur l'autre action parce qu'on a deux actions dans ma ville on a trouvé le noir pour ticenne et le marron pour moi donc à tester il me semble je sais plus que dunia il me semble qu'elle a testé donc dunia si tu veux venir aussi en commentaire nous dire si ça a fonctionné mais de toute façon je dirais aussi sur snap et sur instagram si ça a fonctionné ou pas quand je vous fais des vidéos comme ça je vous refais pas une vidéo pour vous dire ouais finalement ça a fonctionné ou pas je préfère vous dire sur snap ou sur instagram c'est beaucoup plus simple et je suis très très active sur snap sur instagram aussi du coup en instastory parce que tout ce que je mets sur snap je le transfère sur instagram donc que vous ayez instagram ou snap peu importe voilà il faut me suivre parce que voilà c'est grand gros délire je fais n'importe quoi moi sur les réseaux je vous dis je fais n'importe quoi je regarde pas ce que je fais je suis pas train de calculer voilà c'est c'est nature peinture donc je vous dis si vous aimez ça venez si vous aimez pas ça c'est pas la peine je vous le dis donc on n'a pas testé ben c'est la marque d'élien pourquoi je dis d'élien ben c'est la marque d'élien j'avais pas vu sauf que là il y avait marqué caméléo c'est pour ça donc à tester donc si vous voulez savoir si ça fonctionne ben suivez moi ou sinon les personnes qui ont testé dites nous en commentaire si ça fonctionne d'où nia vient nous le dire si tu veux parce que je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas revu depuis ensuite j'ai acheté alors j'en ai pris deux parce que je sais que je pense que je vais aimer en fait c'est comme une patine c'est vraiment comme une patine alors ça par contre ça m'a coûté 3 euros 99 ça c'est comme une patine j'ai trouvé ça et d'après ce que j'ai pu voir ça une couleur un petit peu beige voilà je sais pas si vous allez me voir donc moi j'aime quand j'ai cheveux beige j'aime pas quand j'ai cheveux trop dans les tons gris parce que quand je mets un shampoing bleu ben ça fait du coup de suite les cheveux gris ou blanc et moi j'aime bien quand j'ai un résultat un petit peu beige donc ça logiquement c'est une patine pour les cheveux gris donc je pense que ça va très bien marcher sur moi qui suis blanche platine mais à tester aussi donc c'est pas permanent ça s'en va entre deux et dix shampoings donc c'est vraiment une patine c'est comme une patine il y avait plusieurs il y avait plusieurs couleurs celui ci il y avait celui ci et il y en avait un autre qui était un peu plus jaune parce que celui ci c'est le touch of gold et l'autre c'était le touch off quelque chose gold c'est à dire qu'il était plus plus jaune donc moi je préfère quand c'est un petit peu plus beige donc j'en ai pris deux parce qu'après en regardant vraiment regardant vraiment comment il c'est vraiment un shampoing et en fait il est un petit peu marronné donc ça va pas je pense que ça va faire quelque chose de joli à tester j'ai peur je pense que je vais laisser sur une mèche pareil je le testerai et je vous en parlerai sur sur snap aussi pareil et sur instagram donc restez connectés et qu'est ce que je voulais dire aussi c'est que ouais je l'ai payé je crois je sais plus c'est 2,99€ ou 3,99€ mais en tout cas c'était pas trop trop cher et puis si c'est pas mal j'en achèterai d'autres je ferai un petit stock parce que si d'ici là il arrête on sait jamais ensuite j'ai pris pour laver mes pinceaux alors j'en avais déjà un mais moi j'avais celui ci si je le trouve non il est à la douche j'avais un petit truc où tu mettais les doigts et puis tu l'avais mais c'était pas pratique tandis que celui ci je l'ai trouvé hyper pratique pareil je crois qu'il était à 2,3€ j'ai trouvé hyper pratique parce qu'en fait ce côté là ben tu laves tes pinceaux et en fait tu peux le poser comme ceci sur ton lavabo ou quelque chose tu peux le voilà il est ventousé c'est à dire que quand tu as lavé tes pinceaux ben tu les mets dans le porte pinceau et voilà tu les laisses sécher comme ça à la salle de bain après c'est vrai que le mieux est de faire sécher ses pinceaux à l'envers pour pas que l'eau aille dans le bois en fait vous savez dans le aille dans le bois du pinceau pour pas que ça pourrisse pour pas que ça se casse mais voilà après moi c'est vrai que c'est pas des pinceaux qui coûtent un bras c'est vraiment des pinceaux que j'ai acheté sur aliexpress ou des choses comme ça à part mes real techniques là qui coûtent assez cher mais bon j'en ai pas acheté des tonnes donc voilà après si les pinceaux au pire des cas j'en rachète d'autres quoi j'ai acheté des pinceaux je les achetais quoi 5 gros les 10 des choses comme ça donc ça sera parfait comme ça ben la dernière fois quand je lavais tous mes pinceaux la semaine dernière j'avais tout laissé sécher sur une serviette et c'est vrai que ça met du temps à sécher je crois ça met 2 jours 2 jours ouais pourtant il faisait chaud mais je les ai laissés à l'intérieur parce que j'avais peur que à l'extérieur il y ait des bêtes ou quoi qui aillent qui aillent et du coup là ça sera très pratique je mettrai sur mon lavabo je lave et puis même je le mets comme ça je je lave je rince et je mets directement même je pense que je vais le laisser sur le lavabo comme ça à chaque fois que j'aurai un pinceau à laver je le ferai directement et ça me motivera à les laver plus rapidement enfin plus souvent parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à oublier à les laver donc il faudrait au moins les laver une fois par semaine et je vous le dis des fois je les reste 15 jours sans les laver il faudrait au moins les laver une fois par semaine et pour terminer j'ai pris la palette alors j'en avais beaucoup entendu parler donc je vais l'essayer c'est la palette en fait Moonlight voilà elle était à 3,99€ et les couleurs elles étaient super jolies celle-ci elle est hyper jolie celle-ci aussi celle-ci aussi bon celle-ci peut-être que je m'en servirai un petit peu moins la bleu pastel aussi après voilà je pense qu'on peut faire quelque chose avec donc j'ai voulu prendre cette palette là pour la tester voilà je l'ai vu beaucoup je l'ai beaucoup vu sur les snaps des gens ou sur les instagram des gens et j'en ai entendu que du bien donc à tester est-ce qu'elle est par contre est-ce qu'elle est pigmentée je vais vous dire ça de suite du coup est-ce qu'elle est pigmentée en général les palettes d'action elles sont quand même pas mal pigmentées je vais vous dire ça de suite à voir à voir à voir à voir parce que là à voir en fait c'est sec vous savez quand c'est très big quand c'est très pigmenté mais vous savez quand c'est très pigmenté c'est une texture un petit peu huileuse ou mouillée je sais pas comment vous dire tandis que là non c'est carrément sec c'est à dire que quand je passe le doigt c'est carrément sec mais ça va à voir à voir après est-ce que ça va tenir je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout je vous en reballerai aussi comme d'hab sur mon snap ou sur mon insta story et pour finir je vous avais dit pour finir là mais non j'avais oublié j'ai aussi acheté ce caleçon pour le sport parce que ticenne elle avait déjà acheté en fait et en fait c'était super joli parce que super joli il est bien parce qu'en fait il est très taillote c'est à dire que je sais pas si vous allez voir sur la petite étiquette mais il est très taillote donc du coup ben vous pouvez mettre une petite brassière vous n'avez pas ça de ventre à l'air vous avez ça de ventre et puis il maintient super bien le ventre et puis même le tissu il est vraiment bien donc j'ai acheté ce caleçon là aussi et je l'ai payé 12,99€ donc voilà donc ça c'est vrai que là vu que je marche en ce moment je me mets à marcher etc donc du coup j'ai acheté aussi ce caleçon là voilà donc j'ai fait le tour d'action je sais que vous aimez les vidéos actions donc à chaque fois j'achète des trucs je me dis tiens je vais leur parler quand j'en achète beaucoup je leur dis tiens je vais leur parler je vais quand même leur parler de mes achats parce que ça vous plaît donc j'espère que vous aimez et que dites moi si vous avez essayé des choses là que j'ai acheté dites moi en commentaire et sinon ben comme je vous le dis suivez moi sur les réseaux parce que c'est là où je suis le plus active malgré que là en ce moment je fais pas mal de vidéos et je vous l'aimais mais sinon je suis très très active sur sur tous les autres réseaux sociaux voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye bon